Dans ce cours, on va étudier les artères iliaques. Pour cela, on adoptera le plan suivant. On va commencer notre cours par une introduction, puis on va étudier les branches terminales de l'ordre abdominal, troisièmement on va étudier les artères iliaques communes, puis les artères iliaques externes, les artères iliaques internes, et à la fin, une petite conclusion. Pour introduire, les artères iliaques communes sont en nombre de deux. Ces artères iliaques communes, dont l'artère iliaque externe et l'artère iliaque interne, ils vascularisent le pelvis et le membre intérieur. Concernant les branches terminales de l'ordre abdominal, l'ordre se divise en trois branches au niveau de L4. Premièrement, les deux artères iliaques communes, gauche et droite, et la partie centrale est dans l'artère sacrale médiale. L'artère sacrale médiale, il naît de la face postérieure de l'ordre abdominale et descend sur la face antérieure de L5 et le sacron. Concernant les artères iliaques communes, ce sont essentiellement des artères de passage. Ils se terminent en se bifurquant en deux artères, les artères iliaques internes et l'artère iliaque externe, au voisinage de l'articulation sacro-iliaque. Les artères iliaques communes répondent à droite et en avant au tronc sympathique lombaire, en arrière à la veine iliaque commune gauche et au muscle psoas. latéralement, il répond au vaisseau gonadique et à l'urtère droite. A gauche il répond en avant à l'artère maisantérie inférieure, en arrière à la veine iliaque commune gauche et au psoas. Elle répond au vaisseau gonadique et aux urtères. Concernant les artères iliaques externes, ce sont les artères de passage du membre inférieur et une partie de la paroi abdominale. Et donc, comme collatérale, l'artère épigastrique inférieure et l'artère circumflexe iliaque profonde. Deuxièmement, on a les artères iliaques internes ou bien hypogastriques. C'est une branche de division postéro-interne des artères iliaques communes. Ce sont les artères principales du pelvis, de la paroi et du continu pelvien. Pour l'artère iliaque interne, ils sont verticalement contre la paroi pelvienne accompagnée d'un nœud iliaque et inter-iliaque. En arrière, elle répond au sacrum. Elle répond à l'articulation sacro-iliaque. Et latéralement, elle répond au muscle crompsoas, à la veine iliaque externe. Médialement, elle répond à la partie terminale du lilium. En avant, elle répond aux urtères. Pour ces branches terminales, il donne deux branches terminales ou bien deux troncs. Le premier tronc, c'est le tronc artériel antérieur qui vascularise les organes du pelvis. Et le deuxième tronc, ici, c'est le tronc postérieur. Pour le tronc antérieur, il donne plusieurs branches collatérales. Premièrement, il donne l'artère obturatrice qui passe dans le canal obturateur. Puis, on a l'artère pudendale intérieure, l'artère gluteale inférieure, rectale moyenne et les artères. Concernant l'artère obturatrice, elle descend en avant vers le canal obturateur. Elle est appliquée sur le muscle obturateur, rangée en haut par le nerf obturateur en jambe et en bas par la veine obturatrice en bleu. Elle donne des branches pour le muscle obturateur, des branches vésicales pour la vessie et des branches pour le pubis. Les branches terminales de l'artère obturatrice, elles descendent en avant et en bas vers le canal obturateur et se terminent en deux branches, une branche antérieure et une branche postérieure. Deuxièmement, on a l'artère ombilicale, c'est la première branche viscérale qui se dirige en bas pour longer la face supérieure et latérale de la vessie et dedans d'une artère viscicale. L'artère pudendale interne est destinée au pelvis. Elle descend verticalement et traverse le foramen infrapériphore. Voici le muscle périphore. Il sort du pelvis entre le nerf sciatique et le nerf pudendale. Elle est accompagnée médialement par le nerf pudendale et les vaisseaux glutéaux. Latéralement, elle est accompagnée par le nerf sciatique. Puis, elle passe derrière le ligament transverse du périnée et se termine en deux branches. Donc, elle passe dans le canal forme et se termine en deux branches. Premièrement, l'artère profonde du pénis ou du clétoris. Et deuxièmement, l'artère dorsale du pénis ou du clétoris. Et donc, comme branche collatérale. L'artère urétrale. L'artère rectale inférieure. Et à la fin, l'artère périnéale. Concernant le trompe postérieur, il est dans l'artère iliolombaire. Donc, voilà le trompe postérieur de l'artère iliolombaire. Et il est dans l'artère iliolombaire. Et il est dans aussi l'artère glutéale supérieure. En guise de conclusion, les artères iliocommunes sont en nombre de deux. Elles permettent l'apport de sang oxygéné vers le pelvis et le membre inférieur. Ces artères sont issues de la division en trois de l'artère abdominale au niveau de la quatrième vertèbre lombaire. Elles donnent les artères iliocommunes gauche et drauat et l'artère sacrale médiale. L'artère iliocommune s'oriente alors vers le bas et longe le bord médial du muscle grand psoas. Elle se termine en avant de l'articulation sacro-iliaque en donnant l'artère ilioc externe et l'artère interne.